Bonsoir à tous, je suis Emile Lavoisier, je suis très très contente de vous retrouver pour cette formation Leadership Diamant. Alors la semaine dernière, elle n'a pas eu lieu parce que nous étions à Londres pour l'événement Anthony Robbins, libérer votre puissance intérieure, dont vous avez certainement entendu parler. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller faire un petit tour sur nos Facebooks, on essaie plusieurs leaders de l'équipe à être à cet événement. C'est un événement majeur, ce n'est pas un événement e-sports, c'est un événement de développement personnel organisé par Tony Robbins, qui est un grand coach et une personne qui a coaché beaucoup de personnes très importantes et qui a énormément d'expérience, ça fait une trentaine d'années qu'il fait ce métier et il a un vrai talent et de vraies compétences et on a passé quatre jours à Londres dans une salle de congrès qui peut accueillir 5 ou 6 000 personnes et ça a été aussi l'occasion de faire du réseau professionnel. Donc, c'était vraiment super intéressant et pour faire ce faire de contact, c'était aussi un très, très bon endroit. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas eu de conférence la semaine dernière. En tout cas, si ce type d'événements, vous avez envie d'y assister et vous devriez avoir envie d'y assister parce que ce sont des événements très importants pour construire votre leadership et aussi pour faire du contact. Il faut savoir que 80% des personnes présentes dans la salle étaient des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Or, je vais en parler tout à l'heure, mais les chefs d'entreprise et les entrepreneurs sont des personnes qui sont de très, très bons contacts pour ensuite leur partenaire du marketing de réseau. Et d'ailleurs, parmi les 500 Français qui étaient présents à ce séminaire, beaucoup faisaient déjà du marketing de réseau et étaient même ouverts à une autre opportunité que celle qu'ils développent, que celle qu'ils ont développée dans le passé. Parce que ce sont des personnes qui, parfois, ont rencontré le marketing de réseau, mais qui, par différentes décisions et histoires dans leur vie, arrêtent, montrent ça en stand-by, mais continuent de venir à ce type d'événements pour leur croissance personnelle globale et, finalement, cherchent encore des opportunités. Et ce qui est absolument génial, fantastique, je suis là-même, c'est que j'ai pu, et d'autres leaders ont pu, rencontrer des personnes qu'ils connaissaient sur le net, mais qu'ils n'avaient encore jamais vues en personne. Et ça, c'est bien parce que ça permet de créer vraiment un lien plus fort avec les gens qui nous connaissent sur le net, sur Facebook, tout simplement. On fera même parler des pages de capture et de tout un tas d'outils mis en place. Simplement, par ce jour, on peut être amené à rencontrer de nouvelles personnes. Et, bien, il s'inverse que là, il y avait un certain nombre de personnes que je connais de loin, que je ne connaissais pas personnellement, qui étaient présentes et qui m'ont reconnue, et avec qui j'ai pu passer de très bons moments. Donc, c'est extrêmement enrichissant à la fois pour la vie personnelle et aussi pour la vie professionnelle. Et ce type d'événement est à mettre dans votre calendrier, celui-là ou un autre. Mais hormis les événements officiels des twerks, en tant que leader, c'est important que vous consacriez une partie de vos commissions, une partie de vos revenus à votre croissance personnelle. Lire des livres, c'est la base de la base. C'est indispensable. Je pense que, j'espère en tout cas que chez vous, vous avez des livres de développement personnel que vous avez non seulement lus, mais aussi que vous avez mis en application, parce que c'est le secret du savoir, c'est de les mettre en application. Mais les livres, c'est bien. Les audio, c'est bien. Les vidéos, c'est bien. Mais à un moment donné, les événements, ça met les choses dans un tout autre contexte. Ça apporte une dimension très, très différente, qui a un impact beaucoup plus grand et qui va venir aussi vous aider à construire des émotions positives et votre physiologie. Le but de toute convention ou événement qui peut être organisé par une société de marketing, du réseau et en particulier, c'est de booster votre émotion, de booster votre situation, de booster votre enthousiasme, parce qu'on sait que 80% de la réussite, ce sont les émotions et 20% seulement, c'est la technique, la capacité à répondre aux questions à des distributeurs, etc. On a vu des grands, très grands réseauteurs comme Bigal Schreifer, qui s'est connu dans le monde entier pour sa progression en marketing de réseau et toutes les formations et workshops qu'il peut faire liées au marketing de réseau. Bigal est un des premiers à dire qu'il a vu des gens signer dans une entreprise au marketing de réseau alors qu'il n'avait rien compris, juste parce que la personne qui leur en parlait, c'était un ami et qui était plus en plus être que jamais il n'avait vu, je crois. Et l'émotion est quelque chose de très fort et on peut faire de très, très grandes choses, ne serait-ce qu'avec l'émotion, même si derrière, on ne maîtrise pas toute la technique. Et ça, c'est en tant que leader, c'est très, très, très important que vous l'ayez compris parce que vous allez du coup pouvoir vous en servir. Parfois, souvent les personnalités, c'est souvent les caractères, c'est facile de tomber vraiment dans la technique et de faire les choses très méthodiquement. C'est bien, c'est bien d'être structuré, c'est bien d'être organisé, mais d'en oublier que ce qui fait passer les gens à l'action et ce qui fait passer à l'action en général maintenant, c'est l'émotion. C'est l'émotion que vous pouvez leur transmettre et la vision que vous pouvez leur donner. Alors, j'en ai déjà parlé hier soir, donc je ne vais pas revenir dessus. La conférence de hier soir qui était accessible à tous les distributeurs de mon équipe a été mise sur Internet et j'ai mis le lien sur le groupe Facebook « It works francophone » « It works francophone » et « It works francophone » et « It works francophone » mon groupe Facebook, c'est mon équipe. Donc, vous pouvez aller le récupérer et réécouter la conférence de hier soir. Ce soir, comme c'est une formation qui s'adresse aux personnes qui ont au moins atteint la position diamant et supérieure, c'est une formation qui va être un petit peu plus différente et qui s'adresse à vous pour vous aider à inspirer les membres de votre équipe et mettre en place ce qui fonctionne et surtout améliorer vos performances. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'équipe, c'est vraiment intéressant, le constat que je fais quand je vois l'équipe dans sa globalité, c'est que toutes les équipes sont en croissance. Toutes les équipes, toutes les personnes qui travaillent, qui sont actives, les équipes sont en croissance. Ça veut dire que même si vous avez des méthodes différentes dans votre globalité, et surtout, mais encore plus, si vous êtes présent ce soir, si vous êtes présent ce soir, si vous êtes impliqué, si vous avez un certain nombre de morts, donc votre équipe, elle est en croissance. Ça, c'est une certitude. Mais après, en tant que leader, on a toujours envie de progresser. C'est une qualité que possèdent tous les leaders. Et l'idée de la formation du mardi soir, c'est aussi de faire passer ce qui fonctionne dans une équipe à toutes les équipes et ainsi faire circuler les compétences de façon à ce que vous amélioriez vos performances et que vous allez peut-être encore plus vite, encore mieux, encore plus solide, en emmenant plus de gens avec vous, en ayant aussi un gros effet de levier sur le travail de vos distributeurs si c'était sur votre travail personnel, puisque le but, c'est de vous construire un indépendance financière. Le but ultime du marketing de réseau, c'est l'indépendance financière. Vous construisez un revenu suffisamment lucratif pour soutenir votre style de vie et que ce revenu ne repose pas sur votre travail mais sur le travail d'autres personnes. Ça, c'est vraiment le but ultime en marketing de réseau. Après, je pense que c'est une croyance de se dire un jour, voilà, quand je gagnerai le temps en marketing de réseau, c'est bon, j'arrête, c'est fini, j'arrête de travailler, je n'aurai plus rien à faire. Je pense que c'est quand même une huit et puis. C'est une croyance, je pense que c'est une croyance qui a un petit peu l'initiative aussi parce que dans le marketing de réseau, quand on est leader, quand on aime ce message et il faut aimer les gens pour réussir un marketing de réseau, finalement, on n'a jamais envie de s'arrêter. Mais il y a travailler 10 heures par jour avec le téléphone du matin au soir, de 16h20 matin à l'unis et soutenir ses leaders de façon structurée et régulière qui, en organisant son temps, prend beaucoup moins de temps et vous pouvez aussi vous libérer énormément de temps pour votre famille, avoir beaucoup de temps libre pour suivre vos passions, je ne sais pas, jouer au golf, si vous avez envie d'apprendre à jouer au golf, si vous avez envie de faire de la méditation, ou du yoga, ou voyager dans le monde en cours, enfin, voilà, l'idée, c'est de construire une équipe et de créer de la justification et d'apprendre à vos distributeurs de faire un maximum de transferts de temps pour que, à un moment donné, vous soyez toujours impliqué avec vos leaders principaux, bien sûr, qui eux-mêmes vont être impliqué avec leurs leaders principaux et artistiques, mais vous dégagez énormément de temps libre. C'est vraiment l'objectif d'avoir un maximum de temps libre pour votre famille, pour vos amis, pour ce que vous avez envie de faire, avec qui vous avez envie de le faire, où vous avez envie de le faire. Et ça, c'est tout à fait réalisable avec ItWorks, c'est même plus que réalisable, c'est très, très accessible, à condition, encore une fois, de mettre en place un momentum personnel d'équipe, parce qu'on voit bien, il y a un momentum au niveau de la société ItWorks, il y a la société ItWorks qui est paru deux fois d'un société fort homme qui a une croissance fulgurante depuis à peu près un an avec vraiment des chiffres qui crèvent le plafond, un chiffre d'affaires qui augmente sans fait par le mois dernier, je pense que vous avez une info que ItWorks a fait en un mois en termes de chiffre d'affaires, à son chiffre d'affaires en un mois, ça correspond au chiffre d'affaires qu'il avait pris sur toute l'année 2011. Donc, sa croissance est indiscutable, c'est une croissance exponentielle. Donc, il y a la croissance de la société sur laquelle vous allez pouvoir glisser, vous allez pouvoir faire comme une sorte de vague et vous, vous avez votre plan de serre pour vous surper sur la vague, mais voilà, il faut aussi votre propre vague dans votre propre équipe. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont, cette vague, et puis certains d'entre vous pourraient la renforcer, cette vague, parce que vous avez une large marge de progression. Et ce que font la plupart des équipes aujourd'hui pour avoir un maximum de performance et renforcer leur performance, c'est un, le développement personnel. C'est très important, surtout, certains d'entre vous sont crues diamants, double diamants, diamants, vont sortir des diamants ce mois-ci. C'est important que tous vos leaders fassent du développement personnel. Je n'en avais pas encore beaucoup parlé sur mes formations, mais je vais insister de plus en plus dessus, parce que les personnes qui se retrouvent diamants, surtout aussi rapidement, parce que les personnes en connaissent très vite, c'est indispensable qu'elles fassent du développement personnel pour apprendre à inspirer leur équipe. Le propre du leader, c'est ça, c'est d'inspirer à l'action. D'inspirer à l'action et surtout à une action continue, régulière, durable. Parce que vous n'êtes pas assez diamant, c'est très bien, mais vous avez envie de le rester et vous avez envie de le rester longtemps. Et vous avez envie de continuer de progresser, c'est double diamante, c'est triple diamante, c'est très long diamant, d'aller chercher ces bonus de 25 000 dollars pour le triple diamant et de 50 000 dollars pour le président diamant. Donc, pour aller chercher ces bonus-là, à un moment donné, il vous faut développer les qualités du leader et ça, ça ne peut se faire que par le développement personnel. C'est très important. Toutes les équipes qui sont en croissance aujourd'hui et dans une croissance poulgurante ont beaucoup, beaucoup de développement personnel et on va dire même baignent dedans. Tous les leaders baignent dans le développement personnel, en fonction quotidiennement, travaillent dans un environnement extrêmement positif, et surtout, un point aussi qui revient très souvent, c'est le travail d'équipe. Les équipes qui aujourd'hui connaissent une croissance forte et vraiment de forte performance, en particulier ce mois-ci et le mois dernier, sont des personnes qui travaillent en équipe, c'est-à-dire que les gens travaillent en binôme ou en trinôme, je ne sais pas si vous avez dit trinôme, mais ça ne va pas. en binôme et en trinôme avec leur sponsor et on a des maillons. On a des maillons, c'est-à-dire que le sponsor fait avec les filles, ce fillon-là est le sponsor de quelqu'un qui fait avec un fillon et le marketing de réseau, ça marche comme ça, c'est une chaîne. On ne veut pas repartir dans les métaphores des chaînes d'argent parce qu'on n'est pas du tout dans le style, mais c'est quand même une chaîne. C'est une chaîne et chacun a son rôle à jouer pour que les compétences, les informations passent à travers les différents maillons et vraiment, quand on regarde les équipes, je suis catégorique là-dessus, celles qui grandissent le plus sont celles qui travaillent en équipe. Les personnes développent, si vous voyez quelqu'un qui a un développement plus durant, mais qui ne vous contactent pas régulièrement, pour lequel vous ne savez pas ce qui se passe finalement, vous n'avez pas de contact avec ses équipes ou le risque, je ne dis pas que ça va arriver à tous les coups, il y a des gens qui s'en sortent très bien, mais le risque, c'est que à un moment donné, ça collapse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne, elle va se retrouver submergée, elle va avoir plein de problèmes à régler et elle ne va pas avoir le soutien proactif de son sponsor et du coup, elle va se sentir découragée alors que ces petits problèmes-là peuvent être régulés parfois en un traitement de doigt quand on a les bonnes informations. Donc, c'est crucial. Ça, c'est vraiment crucial. Surtout, je pense que vous l'avez remarqué, vous le savez, Etoir a des problèmes informatiques qui sont de moins en moins concurrents et qui s'améliorent, mais qui vivent toujours. Il y a la barrière de la langue qui existe, qui est réelle et qu'il faut prendre en compte. Il y a le fait que, bien, créer sa structure, placer les gens en bon endroit, ça, ça demande un petit peu de maîtrise, ça demande de la pratique. Ce n'est pas du tout évident au premier abord. Même si c'est quand même assez intuitif, ce système de structure et de la façon de construire une équipe, ça demande à être appris, même si c'est quand même relativement intuitif, tout ça, je trouve. Et donc, en tant que sponsor, certaines de vos équipes ne vont pas savoir vous demander votre aide, vont peut-être vous proposer de vous rencontrer, des fois, c'est sur plusieurs niveaux, ça descend très, très loin, ça peut être 5, 6, 7, 10 niveaux en profondeur, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui immerge et qui demande à prendre contact avec vous et c'est à vous de tâter un petit peu le terrain, de voir ce que vous pouvez faire ensemble et d'avoir un reproach proactif de ce qu'on ne sort. Alors, je vais vous donner des exemples de la façon dont vous pouvez être proactif et personnellement, j'ai un leadership de proposition, c'est-à-dire que j'oblige personne à faire quoi que ce soit, j'ai un leadership où je propose mon aide avec des exemples concrets, j'explique exactement ce que fait telle ou telle personne et ça permet en fait que le distributeur leader ou le futur leader qui va passer du diamant ou plus, sache ce qu'il peut me demander et sache qu'il a du soutien. Ça peut être aussi bête que de s'assurer que régulièrement, vous allez voir la structure de la personne et que vous regardez ce qu'il en est. Et même quelqu'un qui est déjà diamant, même quelqu'un qui est déjà double diamant, quand on a la tête dans le bidon et qu'on enchaîne les rendez-vous et les coups de fil et tout ça, on peut perdre de vue notre structure. J'ai une personne le mois dernier qui a failli louper son diamant à 20 points près parce qu'elle avait oublié qu'il fallait une cinquième branche qualifiée. Elle en avait compté 5 dans sa tête, elle avait les 5 branches qualifiées à 400 points et elle n'a pas recompé ses points. Et à la fin du mois, elle voyait, je suis toujours émeraude, je suis toujours émeraude, pourquoi je suis émeraude, pourtant la personne est revenue et tout. Et à la dernière minute, en re-regardant, elle s'est rendue compte qu'il est manquée 20 points, elle avait une branche qui était à 390 points ou de 490 points. Et du coup, avec cet exemple-là, c'était un bête exemple, c'est quelque chose qui peut être corrigé, mais parfois, c'est peut-être plus difficile à corriger la dernière minute. Donc, ayez vraiment une attitude proactive quand vous regardez votre organisation, quand vous connaissez les piliers de votre organisation, vos leaders clés pour les soutenir, les aider. Et parfois, on fait des choses, on ne sait pas si ça a été très utile, mais ne se passe que de le faire et d'apporter ce soutien, d'apporter aussi cette vue, différente parfois de ce point de vue, cette vision de l'organisation, ces possibilités aussi. En tant que sponsor, on a un rôle de visionnaire, c'est-à-dire qu'on doit rendre réel qu'un distributeur pense peut-être pouvoir faire, mais n'est pas sûr. Et on doit lui apporter de la certitude. Pour moi, ça a été quelque chose de clé. Je vais développer ce que je veux dire par là, mais dans ma croissance, le fait que j'ai quelqu'un dans my plane qui passe régulièrement le point avec moi et qui me dit telle et telle personne peut faire diamant ce mois-ci, telle et telle personne peut faire émeraude ce mois-ci, oh, s'il trouve encore une personne-là, il va faire quelle position. même si ça paraît bête et même si je le savais, le fait que j'ai quelqu'un qui me le dise augmentait mon niveau de certitude que c'était faisable, que c'était possible et que ça allait se réaliser. Et c'est assez incroyable parce qu'on sait bien qu'en maîtrisant nos pensées, on maîtrise nos résultats, on maîtrise ce qui se manifeste dans notre vie. Eh bien, par cette attitude-là, en fait, par ce soutien que j'ai eu, qui peut être par mail, ce n'est pas forcément par téléphone, ça peut être aussi beaucoup par mail. Moi, j'aime beaucoup travailler par ma vie aussi et le fait d'avoir ce soutien et que les personnes voyaient ça dans mon organisation et l'envisageaient, pour moi, augmentaient mon niveau de certitude et me disaient, c'est possible, alors ça va se faire, c'est largement faisable ce mois-ci. Donc, ça, ça peut être, voilà, dans le cadre, quand vous regardez votre organisation, vous pouvez aider vos distributeurs à voir leur structure et leur donner de l'assurance, leur donner de l'assurance qu'ils vont le faire. Et, je pense à deux équipes, trois équipes en particulier aujourd'hui, on va dire trois équipes majeures, après ça, ça redécute bien sûr, mais les trois équipes majeures qui, aujourd'hui, sont en pleine croissance, sont des équipes où le, le, les leaders à leur tête véhiculent beaucoup d'assurance que les choses vont se faire et transmettent cette assurance, donc cette vision, on peut parler de vision, on peut parler de croyance, mais j'aime bien le mot de certitude d'assurance, ils véhiculent beaucoup d'assurance et de certitude que ça va se réaliser et que c'est faisable. Et, les gens ont besoin de ça parce qu'ils ont besoin qu'on croit en nous, on a tous besoin que quelqu'un croit en nous, on a tous besoin de ça. Et, c'est vraiment un point commun qu'on retrouve dans toutes les équipes et c'est un point commun qu'on retrouve dans le marketing de réseau de façon générale. Ce n'est pas propre à histoire, c'est des choses qui fonctionnent, quel que soit le produit, quel que soit le point de communication. Et si vous avez déjà été leader en marketing de réseau, c'est certainement des choses que vous avez déjà faites et certains d'entre vous ont déjà été leader dans d'autres domaines ou dans le marketing de réseau et certainement, le fond essentiellement ne s'en rend même plus compte. Ça, j'en suis même persuadée. Mais quand tu regardes ma propre expérience et le propre, l'attitude aussi que j'ai avec mes distributeurs, mes leaders, derrière la façon dont je travaille avec eux, ce facteur assurance est certifié par le fait de leur montrer le possible, leur montrer là où ça peut se développer et le partager avec eux, c'est très, très positif, c'est très utile. Et ça, c'est important de le dupliquer avec vos équipements. C'est-à-dire, je sais que ça, du coup, l'entre vous le font déjà. et apprenez aussi à vos nouveaux diamants ou nouveaux émeraudes à le faire pour leur propre équipe. C'est quelque chose à dupliquer massivement. Massivement. Il y a quelque chose qui va de faire avec ça, avec le travail d'équipe, c'est d'avoir un point de repère dans votre équipe de quelqu'un qui a un leadership qui soit fort. Alors, ça peut très bien être moi, mais il y a maintenant plusieurs leaders qui ont un très, très fort leadership. et c'est important d'avoir quelqu'un avec un fort leadership qui vous suit régulièrement et fréquemment. Une fois par semaine ou une fois par mois, ce n'est pas suffisant. Il vous faut un contact le plus fréquent avec quelqu'un qui a un fort leadership parce qu'il va pouvoir vous transmettre ça. Et c'est quelque chose qui se fait sur la durée parce que vous allez devoir ancrer de nouvelles habitudes, ancrer une nouvelle façon de penser, vous renforcer votre façon de penser. et ça ne peut n'être que progressif. Ça ne peut pas se faire en attaquement de doigts et ça ne peut pas se faire en intitul d'une demi-heure une fois par mois. C'est impossible. Je ne sais pas comment c'est réalisable. Donc, c'est important en tant que leader diamant. Ça peut être votre double diamant, ça peut être votre triple diamant, ça peut être votre président diamant, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il faut que vous ayez un contact régulier avec quelqu'un qui a un très fort leadership et vous considérez qu'on va avoir un très fort leadership. cela veut dire qu'il y a vraiment une longueur d'avance sur vous pour qu'il puisse vous tirer et vous emmener avec lui et qu'il puisse vraiment vous tirer vers le haut mais pas qu'un peu. de quoi. Et c'est ça qui va vous faire progresser de temps plus vite. C'est quelque chose encore une fois très important et ça va de pair avec le travail d'équipe mais au-delà de travailler avec un binôme, c'est de travailler avec quelqu'un qui vraiment a un fort leadership, vous inspire, vous enthousiasme, soit aussi peut-être un peu votre modèle. Ce n'est pas obligé mais c'est bien, ça peut être une dose intéressante dans la recette, dans la cuisine qu'on fait du leadership et ce sont des points qui sont importants. Ce sont des points qui sont importants parce que c'est aussi les leaders principaux qui ont les informations qui sont correctes et des fois dans le feu de l'action on peut avoir des... Je sais en tant qu'hiver qu'on a tendance à improviser. C'est aussi une des qualités du leader souvent c'est l'improvisation. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions et vous répondez ce que vous pensez être la justesse, la vérité. Et parfois c'est bien aussi d'échanger sur certains sujets, sur les bras, sur le plan de compensation, sur la façon dont vous présentez l'activité, sur la façon dont vous répondez à telle ou telle question pour vraiment le faire de nous poster. Il y a notamment Jim Rohn, je crois que c'est Jim Rohn qui a dit ça. Il parlait en fait, il disait de laisser les gens être surpris positivement parce que en fait par le fait qu'ils se rendent compte que c'était plus facile que ce que vous leur aviez dit et qu'ils avaient obtenu plus que ce que vous leur aviez promis. Ça aussi c'est une faite du leader et c'est une recette qui marche à chaque fois. c'est que non seulement avec le VRAP, le VRAP est un produit qui en lui-même avec notamment le Blitz déjà promet beaucoup. Quand quelqu'un voit le Blitz sans même s'enligner par les 2 cm et qu'il voit les photos avant après, le Blitz en lui-même promet déjà beaucoup de choses. Donc, c'est important d'enseigner à nos distributeurs à ne pas non plus en rajouter parce que je parlais du marché de la masseur hier et du fait qu'un problème sur le marché de la masseur ce n'est pas un vrai problème pour nous mais c'est du risque quand même c'est que les consommateurs ont du mal à croire en l'efficacité des produits qu'on leur propose. Donc, quand on propose le VRAP à la famille et les amis ils sont sceptiques mais parce que c'est la famille des amis des connaissances ils ont envie de l'essayer surtout si on leur dit que nous-mêmes on l'a essayé et que ça a fonctionné sur nous. Donc, ça repose sur la confiance la confiance. Il faut faire attention aux distributeurs qui seraient censés pour vendre plus de VRAP ou pour recruter plus de personnes avoir tendance à encore exagérer à promettre et promettre et en promettre des tonnes et des tonnes et des tonnes pour finalement on a un produit extraordinaire on a une magnifique opportunité et avoir des distributeurs qui à un moment donné sont déçus. C'est complètement le comble d'être distributeur en marketing le comble d'être distributeur chez toi c'est d'avoir des distributeurs déçus parce qu'ils ont perdu qu'elles s'entendent des tours de taille ça n'a aucun sens c'est complètement ahurissant et nous en tant que bien même si on ne pourra pas l'empêcher et que ce type de comportement arrivera c'est sûr et il y arrive déjà c'est notre rôle en tant que leader de faire notre maximum pour essayer de gérer ça et de bien enseigner à nos distributeurs comment parler du VRAD comment parler de l'opportunité et de la force pour ne pas tomber dans des exagérations et une espèce de caricature où finalement on peut être crédible parce qu'on en fait tellement de tonnes que personne ne lui croit personne ne lui croit donc ça c'est important et l'autre point que je voulais vous revenir dessus aussi c'est l'engagement avec le distributeur c'est facile de s'engager avec un distributeur au début quand il est extrêmement motivé c'est facile de s'engager avec un distributeur quand il recrute plein de distributeurs qui génèrent un volume d'enfer c'est plus difficile de maintenir son engagement quand nos distributeurs en ont vraiment besoin parce qu'eux ils rencontrent un palier qui est normal dans le succès ou parce que ils ont fait quelque chose de travers ça peut arriver et puis d'un coup des personnes s'arrêtent ou parce que systématiquement toutes les personnes qui paraissent on ne sait pas pourquoi mais arrêtent leur auto-chip alors après on peut aller creuser mais surtout on ne sait pas pourquoi ils arrêtent leur auto-chip ils sont une astuce ils ne font rien alors c'est à creuser et c'est là que votre engagement est le plus important c'est là que vos distributeurs ils ont le plus besoin de nous et dans certaines circonstances parce que nous-mêmes on n'a pas envie d'être ralenti parce que nous-mêmes on n'a pas envie d'être démotivés par la démotivation de quelqu'un ou l'inquiétude les soucis les préoccupations de quelqu'un on va le mettre de côté on va donner une communication avec lui alors que c'est quelqu'un qui peut connaître une très grande réussite mais qui a besoin d'être accompagné qui a besoin d'être soutenu et la plupart des gens encore une fois ont vraiment besoin qu'on croit en eux qu'on les accompagne qu'on les soutienne qu'on leur apporte vraiment ce soutien hebdomadaire quotidien dans les défis qu'ils rencontrent et c'est un de nos gros travails de leader c'est ça quand tout va bien c'est facile d'être un bon leader quand les équipes sont en pleine croissance c'est facile de les soutenir c'est facile de les accompagner parce que ben voilà finalement on a des petits problèmes qui sont des bons problèmes à avoir et qui n'ont rien de farceler qui n'ont rien de c'est pas des challenges quoi ça fait partie de la croissance et ça nous plaît de régler ça par contre dans tout succès que ça se fait dans toute réussite dans tout dans tout développement il y a souvent le moment de croissance exponentielle puis après tout le monde rencontre un palier croissance exponentielle et encore un palier croissance exponentielle et palier croissance exponentielle palier croissance exponentielle palier même quand on est super expert d'un domaine on atteint des paliers et puis on arrive à les surmonter et à reconnaître une croissance exponentielle et dans ces moments-là en tant que ministre président on a vraiment 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 besoin d'être soutenu parce que il n'y a rien de plus épanouissant que la progression quelque chose d'extrêmement épanouissant c'est la progression le fait de se sentir avancé quand on a fait un palier et que je ne sais pas on reste du diamant pendant 2-3 mois par exemple et qu'on ne passe pas très peu de diamant de suite ça arrive ça peut être frustrant et la frustration peut nous faire marmonner des choses négatives à notre esprit qui du coup ne nous font pas du bien et ne font pas du bien forcément au réseau et ne font pas du bien aux distributeurs qui viennent juste d'arriver qui eux sont enthousiastes qui eux sont en pleine lune de miel de ça quand on démarre on est en pleine lune de miel et ces distributeurs-là ils ont besoin de l'idée il faut que même si vous atteignez un palier vous soyez en forme vous soyez dynamique vous transmettez votre émotion vous transmettez votre vision donc c'est pour ça que quand on devient leader quand on attend votre position en diamant on a aussi besoin encore d'autres leaders qui nous accompagnent qui nous ficellent les tâches la répartition du travail la répartition de la façon dont on gère notre temps les différentes actions qu'on fait vont être répartis différemment un diamant peut assumer beaucoup plus de choses et capable et compétent on va avoir envie de le faire en plus parce qu'on a envie de soutenir les équipes on a envie d'être avec eux on a envie de partager un maximum de moments agréables avec eux donc c'est normal mais on a aussi énormément besoin de pipeline pour continuer de progresser pour continuer d'avancer et connaître cette performance optimale on va dire une grande performance l'autre point dont je voulais vous parler ce soir j'ai parlé des événements j'ai parlé d'événements génériques comme celui d'Anthony Rubin c'est libérer votre chance intérieure il y a un événement qui va avoir lieu en Angleterre le 8 juin c'est dans 3 semaines One Team One Mission c'est un événement It Works et franchement j'aimerais qu'on soit un maximum de personnes et en particulier leaders à aller à cet événement One Team One Mission c'est le 8 juin c'est un samedi de 14h à 17h à côté de Londres et c'est vraiment un événement auquel j'ai vraiment envie de vous assister parce que ça ça va vous mettre vraiment dans l'atmosphère It Works Fun Amity Liberté vous allez pouvoir échanger avec d'autres leaders notamment des équipes en Angleterre on essaiera au maximum de créer un environnement d'échange malgré la barrière de la langue et ça va vous permettre aussi de rencontrer Sam Sodor qui est représentante officielle de It Works elle travaille chez It Works et elle est une des top puisque elle est avec Marc-Centocos donc le PDG d'It Works depuis 11 ans donc le PDG d'It Works c'est elle qui a découvert le WRAP c'est pas elle qui l'a inventé mais c'est elle qui a découvert le produit et qui a accompagné It Works en fait de le mettre en marketing de réseau et elle est directrice marketing et je vous rappelle notre site c'est marketing de réseau et elle est directrice marketing de It Works donc je pense que ça serait vraiment une très très grande chance une très belle opportunité et une très belle occasion pour vous de la rencontrer et de vivre vraiment un événement It Works sans avoir à traverser de l'Atlantique cet événement donc il a lieu à côté de Londres aller à Londres aujourd'hui c'est relativement facile il y a beaucoup de lignes d'avion d'Otos il y a le tunnel enfin il peut y aller en train il peut peut-être y aller en voiture si vous habitez dans le nord-est de la France ou même dans le nord-est donc c'est un événement auquel Marco et moi on va aller et on voudrait vraiment le vivre avec vous en tout cas le vivre avec un maximum d'entre vous c'est sur une après-midi donc en termes de dépenses ça peut être très bien géré même en restant unis à l'extérieur de Londres ça peut gérer votre budget et ça vous permettrait de vivre un événement et fort on sait que les événements sont passés à l'étape supérieure c'est indiscutable et cet événement One Team One Mission c'est un des je crois que c'est le deuxième ou le troisième qui est allé en Europe et ça va être très très intéressant et puis l'autre point aussi c'est que en allant en Angleterre vous allez pouvoir booster alors vous avez je pense tous reçu des blitz anglophones dans vos pages booster dans vos kits de démarrage on peut très bien vous en servir et même si vous ne parlez pas la langue il y a deux trois phrases que vous pouvez apprendre par cœur et ensuite vous débrouillez avec tous les outils anglophones qui existent au sein des sports et puis je sais que certains d'entre vous ont l'intention de partir trois mois aux Etats-Unis à l'automne de cette année donc ça peut être aussi un bon exercice une bonne mise en bouche pour vous préparer pour le grand saut de partir trois mois aux Etats-Unis donc un ça va vous servir d'un événement très intéressant et en immersion avec le One Film en Mission un vrai événement et fort organisé par la société deuxièmement ça va vous permettre de lister et peut-être même de démarrer des branches en angleterre et en plus vous allez peut-être pouvoir améliorer votre anglais et peut-être si vous souhaitez développer des branches aux Etats-Unis et bien vous mettre dans le bas et commencer à vous rendre compte de ce que c'est que vous dans un pays anglaissain où on ne maîtrise pas la langue en tout cas c'est une très belle aventure pour le voir comme un défi surtout si vous ne parlez pas anglais ça peut être un beau défi ça ne vous demande pas énormément de temps c'est début du mois de juin donc ça aura très peu d'impact sur les chiffres que je le vois et au contraire ça a une grande chance de les augmenter parce qu'en allant à un événement comme ça vous allez revenir au taquet vous allez revenir plein d'énergie vous allez revenir avec plein d'idées dans l'atmosphère dans la synergie dans l'environnement et je pense que ça nous peut vous faire énormément de bien et puis en plus ça sera l'occasion de nous voir peut-être qu'on ne s'est jamais rencontrés et on serait très ravis Marco et moi de vous voir pour la première fois ou de vous revoir si on vous a déjà vu si vous souhaitez venir à cet événement One Team One Mission sans tarder envoyez-moi un mail envoyez-moi un mail à mililavoisier arroba gmail.com parce que l'idéal c'est qu'on se retrouve dans les mêmes hôtels pour pouvoir passer du temps ensemble donc elle peut organiser tout ça c'est une simple petite dette d'organisation donc on a encore trois semaines pour gérer et ça serait vraiment super top ça serait vraiment très très bien et en tout cas nous on y va avec vraiment le sourire jusqu'aux oreilles et on sait qu'on va passer un très bon moment en vert et noir et que ce sera un des éléments inéluvillables bien sûr ça n'est pas une convention donc on est allé le marco et moi la convention donc on a vu ce territoire c'était capable de faire en termes de convention c'était extraordinaire donc ça n'est pas une convention mais en même temps c'est pas très loin de chez nous et ça nous permet encore une fois de se remettre dans la synergie du toit dans la façon de faire aussi de la société qui a fait ses traces aujourd'hui qui sont en pleine croix fortes dans de nombreux pays et aussi aux Etats-Unis Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire hormis qu'il y a eu une coupure ce matin au niveau du site qui était en maintenance ce que je vais essayer de demander à Itwork c'est qu'on soit averti quand c'est de la maintenance qui a lieu la nuit aux Etats-Unis parce que pour nous c'est le matin donc c'est vrai que les personnes qui avaient des rendez-vous ce matin ça a peut-être pu influencer votre activité reporté des instructions donc je le comprends tout à fait je le comprends tout à fait donc j'ai rendez-vous avec Kirine demain donc je vais lui en parler parce que je dirais que c'est un point important je pense que vous avez remarqué pour ceux qui avaient l'habitude de commander des packs sans VRAP les packs sans VRAP c'est des packs package ils appellent ça et pour voir si il y avait 100 VRAP de VRAP de corps ou 100 VRAP de visage aujourd'hui ils ne sont plus disponibles alors je n'en connais pas la raison exacte mais j'ai mené ma petite enquête et on m'a assuré que c'était temporaire donc ça c'est la bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui vendez beaucoup de packs sans et qui recrutent beaucoup de professionnels dans le monde de l'esthétisme ou autres en tout cas ceux qui vendaient beaucoup de VRAP et qui avaient tendance à les acheter par temps malgré que ce qu'on soit que vous soyez déçus que tout ce pack sachez que c'est temporaire et qu'apparemment il devrait revenir j'ignore exactement la raison exacte mais voilà donc il a été supprimé mais c'est temporaire et il reviendra je ne sais pas exactement quand mais en tout cas il porte à conscience que c'est un pack qui vous intéresse en attendant que vous avez le pack booster que vous pouvez commander à n'importe quel moment et pensez aussi pour les nouveaux distributeurs qui ne peuvent pas commander un pack booster pour des raisons financières ou autres pensez toujours à leur parler du mini booster ce n'est pas un pack dont on parle énormément la plupart des gens honnêtement démarrent en booster dans l'équipe mais voilà il faut y penser surtout le mini booster c'est un pack que l'on ne peut prendre qu'au moment où on s'inscrit donc si vous louez le coach si vous n'en parlez pas à votre nouveau distributeur il ne pourra pas le prendre après et ça peut être dommage parce que des fois ça leur donne des produits qui peuvent leur permettre de trouver leurs clients qui peuvent leur permettre d'avoir des points drac qui peuvent leur permettre d'avoir des draps moins chers donc de gagner un marge un peu plus important donc de gagner encore plus d'argent du coup d'avoir encore plus fois dans l'opportunité et c'est un cercle vertueux qui se met en place donc c'est important assurez-vous aussi en tant que leader que vous avez tous vos deux clients qui dévisent si vous n'avez pas vos deux clients qui dévisent trouvez-les avec une urgence catastrophique je ne sais pas comment le dire autrement parce que vous passez à côté d'énormément de commissions si vous n'avez pas vos deux clients qui dévisent et je vous rappelle que pour se qualifier pour le bonus good un diamant aujourd'hui ou un petit diamant ou un présent diamant doit absolument avoir ces deux clients qui dévisent qui sont en train de terminer leurs trois mois d'inscription ou ont terminé leurs trois mois d'inscription s'ils ont terminé et qui dévisent leurs autosheel et si vous pourrez vous êtes fast-start qualifié ça il n'y a pas de soucis d'accord mais assurez-vous que vous avez au moins deux clients fidélisés pour être qualifié fast-start et puis comme ça vous n'aurez pas l'impression d'être un intrus un usurpateur quand vous demandez à vos distributeurs de trouver leurs clients fidélisés parce que vous-même vous les avez sinon c'est un peu bizarre quand même de reconnaître donc voilà à peu près tout encore une fois on a fait beaucoup de formations sur le plan de compensation les bonnes diamants etc on va les organiser parce qu'aujourd'hui elles sont sur YouTube elles sont dans une playlist certes mais c'est un peu tout mélangé donc on va les organiser je viens d'enregistrer des nouvelles qui seront mises sur le site équipe des prosperes qui pour l'instant n'est pas actif n'est pas finie mais on travaille dessus pour vous donner un support qui puisse vous servir d'effet de levier et qui puisse vous aider à présenter l'activité à répondre aux questions de certains distributeurs il y a certains structures de distributeurs il y a vraiment certains dossiers qui posent un milliard de questions et qui ont vraiment besoin de tout comprendre de tout savoir et on a la possibilité par des vidéos par des vidéos de mettre ça sur Internet pour vous dégager un maximum de temps voilà et la plupart des gens c'est clair qui de là dans le marketing du réseau sont à temps partiel ils consacrent 10-15 heures par semaine voire un peu plus parfois et donc c'est le genre d'outils qu'on est en train de mettre en place et qu'on a conscience qu'ils vous aideront énormément même si aujourd'hui on a une croissance énorme qu'on peut encore exposer les chiffres à ce mois-ci c'est certain que ça n'est qu'une idée d'avoir ce type d'outils en place voilà si vous avez des besoins si vous ressentez des manques si vous avez de la frustration par rapport à certaines choses faites-le moi savoir on est là aussi pour vous accompagner et vous aider le plus possible donc envoyez-moi des mails essayez de le tourner de façon positive c'est toujours plus agréable de lire ou de communiquer de façon positive donc n'y allez pas avec la complainte le style de complainte qu'on peut avoir parfois donc formulez cette façon positive mais sachez aussi qu'on est à l'écoute et que j'ai en particulier très très envie de vous aider au maximum de ma capacité donc n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pouvez ressentir parce que d'une équipe à l'autre il y a des ressentis qui sont différents il y a des choses l'activité sur le terrain qui s'appelle différemment et du coup les défis ne sont pas les mêmes donc c'est important que ces informations nous remontent voilà sur ce je vais vous souhaiter une très très belle soirée je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir et d'avoir participé à cette conférence pour les diamants donc jeudi on fait une présentation et toi comme d'habitude à 21h je sais que certains d'entre vous sont en train de mettre en place cette présentation web c'est une très bonne chose pensez à nous faire connaître les liens et si vous mettez en place cette formation de donner les liens les mots de passe pour qu'on puisse faire circuler avec les jours et les jours rares parce que ça intéresse l'équipe dans toute sa globalité aujourd'hui je crois qu'avec une présentation j'ai du soir mais il va y en avoir d'autres donc faites-nous le savoir c'est très très bien que vous mettez ça en place c'est le cas si vous mettez en place des formations si vous réunissez vos équipes faites-nous le savoir même si vous n'avez pas envie qu'on soit là peut-être on aime bien le savoir parce que ça montre un dynamisme ça montre une organisation on sait que vous le faites bref on peut aussi vous reconnaître pour un travail accompli donc faites-le et puis à partir du moment où vous êtes diamant de toute façon je vous encourage vivement à mettre en place votre propre rayon d'équipe que ce soit sur le web au téléphone en présentiel parce que tout le monde habite autour de chez vous ou à moins d'une demi-heure c'est le cas c'est le cas d'une de nos équipes où ils trainent tous les premiers mètres produits de chaque mois je crois parce qu'ils habitent très proches l'un de l'autre tout simplement donc ils vont louer une salle et ils trainent vous faites comme vous voulez il y a plein de façons de faire trouvez la méthode qui vous convient le mieux je suis absolument ouverte aux différentes possibilités qui s'offrent à vous trouvez ce qui vous convient le mieux et faites-nous le savoir parce qu'on est intéressé et on veut savoir ce qui marche pour vous pour justement pouvoir vous partager avec un maximum de personnes voilà et comme je disais si vous êtes diamant je vous encourage vraiment à mettre en place votre propre réunion d'équipe parce que sur les formations la formation d'une ambisseur par exemple on ne prend pas on ne laisse pas les gens poser leurs questions alors quand vous êtes diamant vous êtes déjà dans un petit groupe donc vous avez la possibilité d'ouvrir la parole de laisser les gens poser leurs questions d'y répondre enfin vous pouvez choisir de ne pas le faire de ne pas faire de répondre à ces questions mais c'est quand même un des avantages d'être un petit groupe d'être un petit groupe d'être un petit peu de systémité et puis voilà vous pouvez aussi montrer comment vous pouvez faire votre aide par le principe des appels à trois par le fait éventuellement de vous déplacer dans ce dossier par le fait de venir faire les participes en bras partout qui peut vraiment aider un distributeur qui démarre si vous vous déplacez en rapport si vous faites la présentation du participable avec votre expérience et votre assurance ça va vraiment booster le distributeur une des choses aussi qui est importante c'est la crédibilité et on sait que les gens n'ont pas toujours la crédibilité nécessaire quand ils préventent une opportunité à des proches parce qu'eux-mêmes ils ne s'étaient jamais réussi ou peut-être parce que leur domaine de réussite n'a rien à voir et du coup ils ont un problème ils ont un manque de crédibilité et expliquez bien à vos distributeurs que vous pouvez leur apporter cette crédibilité en rencontrant leur procès en rencontrant leur contact et ça les équipes qui marchent bien le font régulièrement après vont chercher dans leur outline le leader qui correspond peut-être le plus aussi au procès et toutes les questions ou à la personnalité du procès ça c'est très malin de le faire c'est très bien et je vous encourage vivement à persévérer dans ce que voilà parce que c'est ce qui s'en tient voilà sur ce cette fois-ci j'en ai fini donc je vous souhaite à tous une très belle soirée bonne semaine bonne fin de mois de toute façon on se retrouve la semaine prochaine il en reste encore une dizaine de jours et en tout cas à fond à fond les ballons et n'hésitez pas à me contacter si vous en avez le besoin ou si vous avez juste envie de vous dire bonsoir à tous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada